Jésus-Christ intrigue, fascine, passionne une masse innombrable de croyants depuis des siècles. Il est celui qu'on appelle le Verbe de Dieu, le premier et le dernier. On dit de lui qu'il est la lumière du monde, des titres extraordinaires. Jésus-Christ a sur lui-même des prétentions qu'aucun autre homme ose avoir. Il est véritablement un phénomène qui n'a pas de comparaison dans toute l'histoire de l'humanité. Jésus-Christ est précisément l'objet de la Christologie. C'est une matière qui s'attache à découvrir ce que Jésus a fait, mais aussi qui il est dans son caractère et ses attributs. Et nous allons justement regarder ce que dit la Bible de Jésus-Christ, en commençant par le début, l'Ancien Testament, la Genèse et l'ensemble des prophètes à propos de la personne de Jésus-Christ. Et nous regarderons ensuite ce que Jésus dit de lui-même dans le Nouveau Testament, dans les Évangiles, ce que les apôtres ont ensuite prêché sur sa personne. Et au sortir de la Bible, nous entamerons toute une réflexion sur compenser les croyants de tous les temps à propos de Jésus-Christ. Nous allons nous intéresser à se compenser les Pères de l'Église au sortir de la prédication apostolique. Et toute la théologie du Christ dans l'Antiquité, en particulier le grand débat sur la divinité et l'humanité de Jésus-Christ autour des grands conciles du IVe siècle. Nous progressons dans la réflexion ensuite avec le Jésus-Christ tel qu'il est vu au Moyen-Âge, puis pendant la réforme protestante et dans la période la plus moderne avec, jusqu'à aujourd'hui, les recherches les plus récentes et les plus poussées sur ce Juif Jésus-Christ qui est né au 1er siècle. Si donc vous voulez mieux saisir qui est Jésus-Christ dans sa personne et dans son œuvre, si vous voulez entrer dans ce grand héritage de la réflexion théologique à propos du Seigneur et du Sauveur, rejoignez-nous pour le cours de Christologie au 2e semaine 2024. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada